Le résumé de la 23e journée de la Ligue 1 ivoirienne qui s'est déroulée ce week-end du 10 au 12 juin 2022. La 23e journée de la Ligue 1 ivoirienne a tenu toutes ses promesses en matière de spectacle. 15 buts ont été marqués en 12 matchs disputés. L'Azec invaincu L'Azec Mimosa a battu sèchement l'USC Bassam 2 à 0 au stade Robert Champrou de Marqueuille, grâce à ses buts de Konaté Karim et de Kramo Aubin. Les Mimosa, 40 buts marqués après 21 matchs cette saison dans l'élite, restent invaincus avec 17 victoires et 4 nuls. Gagnoa distance San Pedro Le choc entre le Sporting Gagnoa et le FC San Pedro a été remporté par le club jaune et bleu. Les hommes de la région du Fromager ont battu les Portuaires à l'extérieur 1 à 0. Dodo Zikaï a délivré les siens en ouvrant le score à la 82e minute. Gagnoa, 2e du championnat, prend désormais 4 points d'avance sur San Pedro. L'Irosi Ligue 1, RCA dans le dur, San Pedro renoue avec la victoire après 3 matchs consécutifs sans victoire, le Lys de Sassandra a réalisé une belle opération en venant à bout de sol FC 2 à 1. Hubert Ponte, 8e, et Bacaré Kevin, 45e, ont permis au Liman, 7e du championnat, de prendre 4 points d'avance sur les abobolés, 8e. Le but du sol a été inscrit à la 36e contre Kiprey Tiagoury, 36e. Les résultats complets Lys de Sassandra, 29.8, Sol FC, 25.9, Stella Club, 25.10, Bouaké FC, 25.11, USC Bassam, 25.12. Afad, 24.1, 13, Essie Aïd Abingourou, 23.1, 14, Compagnie Corogo, 15. 16.